Comment s'auto-financer ? Comment court-circuiter son banquier ? Comment hacker les banques ? Autrement dit, comment pré-vendre son produit quand on manque de fonds financiers pour développer son entreprise, pour accélérer son développement ? Tu as peut-être un produit en cours de création, tu as peut-être déjà créé le produit, mais tu as envie de passer à la phase d'industrialisation. Bref, il te manque 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 200 000, 1 million d'euros pour le faire connaître, pour faire les pré-ventes, pour arriver justement à passer aussi à la phase d'industrialisation où tu vas commander le produit en milliers d'exemplaires à une usine. Comment on finance tout ça quand les banques te disent non ? C'est le thème du jour. Bienvenue à toi, entrepreneur, dans cette émission Parlons Business qui a pour seule mission d'accélérer ton entreprise, de vivre de ta passion, d'être plus indépendant. Oui, tu as la pêche aujourd'hui, on va voir comment s'autofinancer. Alors, est-ce que tu connais par exemple Zach Braun qui a vendu une salade de pente de terre pour 55 000 dollars ? Est-ce que tu as entendu parler de Ryan Gripper qui a créé la glacière Coolest du XXIe siècle ? Lui, il a levé 13 millions de dollars. Est-ce que tu as entendu parler de l'athlète Ladji Doukouré qui a levé 14 000 euros pour financer sa préparation aux Jeux Olympiques ? Par ailleurs, il est champion du monde en 2005 du 110 mètres. Et est-ce que tu as entendu parler de Nice Matin qui a levé 376 000 euros en 2014 pour le sauvetage du journal ? Est-ce que sinon, tu as entendu parler de Théo et de Bruno Lussato qui ont levé 81 000 euros pour financer la fabrication de leur objet, Wistiki en gros qui permet de retrouver des objets perdus ? Et ça, c'était en 2012. Alors, j'ai retrouvé tous ces exemples-là sur une page web du Huffington Post que je t'aurai le lien dans l'article. Voilà, tout ça, ce sont des exemples de financement participatif et ça illustre bien qu'aujourd'hui, il existe une alternative face aux banques. Les banques, tu sais, elles résonnent sur le risque. Un banquier, son job, et ça fait partie de leur profession, c'est comme ça, il résonne sur le risque. C'est-à-dire qu'il va s'attacher à trouver tout ce qui peut ne pas aller dans ton business et dès qu'il trouve un truc qui fait que ça ne va pas marcher, paf, il bloque le projet. Donc, lui, il part avec une vision du risque, c'est-à-dire que tout ce qui peut alimenter son risque, il va le prendre. Par contre, tout ce qui peut augmenter la risque du projet, il va chercher, en règle générale, à l'atténuer. Alors que nous, entrepreneurs, on fait exactement l'inverse. Nous, on projette un résultat et on diminue le risque. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant et qui est le langage difficile avec les banques. Après, il y a aussi le fait que les banques veuillent optimiser leurs profits, etc., etc., etc. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat. En gros, c'est que tu as besoin de 20 000 euros, là, maintenant, pour financer ton projet, tu ne les as pas et il te faut trouver une solution quand même. Alors, justement, le crowdfunding, le financement participatif, la love money est quelque chose de très, très intéressant. Justement, pour accéder à des capitaux qui sont, franchement, beaucoup plus intéressants et, j'ai envie de dire, écologiques par rapport à une banque. La banque, c'est une grosse machine, l'argent, voilà, il est là pour faire de l'argent quand on est dans un système capitalistique. Alors, après, je ne connais pas ta manière de fonctionner. Alors, moi, je ne suis pas clairement anti-capital, mais le truc, c'est que la love money, le financement participatif, le crowdfunding, c'est vraiment une manière de se financer avec de l'argent qui vient de tes fans, qui vient de gens qui te suivent, qui croient en l'humain qui porte le projet ou à l'équipe qui porte le projet. Donc, du coup, on a une autre dimension dans ce type de financement. Alors, on a le droit d'être sceptique par rapport à ce crowdfunding. Évidemment, ça ne se met pas en œuvre de manière simple. Évidemment, il faut des efforts, il faut travailler cette préparation-là. Il y a des acquis qu'il faut avoir pour passer à une étape du financement participatif. On va essayer de voir ça aujourd'hui. Mais ça vaut vraiment la peine de se poser la question en termes de financement. Et on peut lever toutes sortes de montants. Tu peux lever des montants de 5 000 euros, de 10 000, de 100 000, de 1 million d'euros. Il faut que ce soit en proportion avec le projet auquel tu veux faire. Alors, l'idée, tu as inventé un produit, tu as créé un produit matériel, tu as un nouveau service sur ton web. Tu as créé un logiciel où tu es coach, consultant. Et puis, tu as mis au point une méthode de travail qui est vraiment originale. Tu veux le commercialiser et il te faut 50 000, 200 000 euros. Donc, comment trouver des crédits ? En gros, on va faire très simple. Tu as trois solutions classiques. Il y en a ça devant plein d'autres. La première, tu n'as pas 50 000 euros. Donc, du coup, tu abandonnes ton projet, tu abandonnes. Tu coupes court à l'idée et puis tu passes à autre chose. Ça, je te dis, ce n'est même pas en rêve. Deuxième solution, tu peux hypothéquer ta maison, faire des crédits à travers des banques, dépenser de l'énergie ou sinon pour avoir des subventions. C'est quand même un truc très risqué. Mettre en hypothèque ta maison où tu es actif, c'est quand même délicat. Je ne suis pas sûr que ta femme ou ton mari acceptent bien. Il y a un vrai risque pour ta maison. Normalement, quand ton entreprise est saine et que tu construis une stratégie qui est viable, tu n'as pas besoin d'hypothéquer ta maison pour l'entreprise. Et ça, c'est un truc d'ailleurs que je déconseille fortement. On n'hypothèque pas une maison pour l'entreprise. C'est carrément pas possible. Ou alors, tu t'appelles Elon Musk et tu as une aversion au risque qui est telle et derrière, tu le sais, le tout pour le tout. Mais il faut quand même avoir une bonne dose de risque derrière. Et la deuxième chose, c'est faire attention à l'énergie que tu peux dépenser pour aller chercher des subventions. En France, on est les champions des subventions, etc. Il faut s'en méfier, c'est plutôt dangereux, une subvention, ça consomme énormément d'énergie. Et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment rentable quand tu regardes le ratio du temps que tu mets à obtenir le fric et la quantité d'argent que tu obtiens. Parce que si tu mets cette même énergie à travailler à 100% sur ton système et à le pousser pour avoir des clients, je suis à peu près sûr, quel que soit ton domaine, que ça te rapporte beaucoup plus. Tu vois, aujourd'hui, moi, je vis très très bien vraiment de mon travail. Je suis extrêmement heureux d'aider les entrepreneurs à accélérer leur entreprise. En tout et pour tout, dans mon blog, j'ai dû investir quelque chose comme 500 euros au début. En août 2014, quand j'ai ouvert, j'ai payé peut-être 50 euros d'hébergement chez OVH. J'ai acheté un thème à les 70 dollars. Qu'est-ce que j'ai acheté encore ? Un ou deux plugins peut-être à 100 euros. Et puis, sur les six premiers mois, d'autres formations, d'autres trucs comme ça pour aller un peu plus vite, j'ai dépensé 500 euros au début. Mais j'ai mis toute mon énergie à apprendre comment marcher la machine, sur quel point j'étais bon, sur quel point j'étais mauvais. Et toi, typiquement, j'avais un travail à faire au niveau de l'audio. Et là, aujourd'hui, après deux ans de travail acharné, mais c'est ma passion, c'est mon truc. Aujourd'hui, j'arrive à avoir un son qui est propre, bien régulier et tout. Alors évidemment, ce n'est pas facile. Évidemment, ça demande de l'acharnement. Et ce n'est pas en dépensant de l'énergie un mois ou deux mois ou six mois pour avoir 20 000 euros. Passer ce temps-là, en fait, à avoir des subventions. Alors oui, tu as les yeux qui brillent parce que tu as l'argent qui va tomber gratos sur ton système. Mais ça ne va pas t'aider à être meilleur. C'est bien ça, le problème. Moi, d'ailleurs, les subventions, c'est limite. Je suis presque, moi, j'ai envie de dire que les subventions, c'est un poison pour l'entreprise. La seule qui est intéressante, c'est les crédits à taux zéro que fait BPI et Oseo, etc. C'est-à-dire que si tu mets, si tu obtiens un crédit de 20 000 euros de la banque, et bien Oseo te donne autant d'argent après zéro, en prêt, parce qu'elle ne te donne pas. Voilà, ça, oui, ça, ce sont des leviers super intéressants et qui sont absolument pertinents à mettre en œuvre. Mais dépenser de l'argent après chercher la subvention, à moins que tu sois une association où qu'il y ait vraiment des véritables raisons à aller chercher une subvention, franchement, je ne pense pas que ce soit intéressant pour toi. Alors, c'est mon point de vue, tu peux nous battre d'accord, bien sûr. Solution 3, c'est la love money, par exemple. Justement, on vit dans le XXIe siècle. Le XXIe siècle, c'est quoi ? C'est justement un marketing participatif. C'est un marketing où on remet de l'humain, on arrête de produire en chaîne de manière stupide, idiote, consommatrice, et on commence à raisonner au cas par cas, à créer de la relation, à mettre de l'humain sur le site web, justement. « Miaou ! » Je t'invite pour ça à aller voir l'épisode que j'avais fait sur Zopim et sur le chat en ligne, mettre un petit toglet, un petit truc de chat et genre « Miaou ! » Alors oui, effectivement, pas du chat, pas de chat-troulette, mais effectivement bien du chat en direct sur lequel on te cause. Tu as des visiteurs en ligne, ils disent « Eh, bonjour David, voilà, j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ça. Où est-ce que je peux aller pour ça ? Quel article tu me conseilles ? » Là, tu le causes en direct et on crée un engagement émotionnel aussi fort que de la vidéo, comme je le fais là maintenant, ou de l'audio si tu m'écoutes depuis SoundCloud. Alors, solution 3, c'est justement cette solution du XXe siècle, de la chercher de la love money, du crowdfunding, faire de la pré-vente aussi. On l'oublie, on l'oublie trop trop souvent, et c'est dommage parce que c'est une solution super intéressante. Ça consiste à pré-vente ton produit, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. En France, on a un problème qui est de dire « Ah ouais, mais mon produit n'existe pas, alors du coup je peux pas le vendre, c'est pas légal, c'est pas faire, c'est pas équitable, c'est pas juste, machin. » Ça, c'est typiquement français comme raisonnement. Ok ? Ok ! Alors, l'idée, ouais, je m'éclate, je fais le fou, là, je suis super content, j'ai mis au point un système audio et compagnie, alors voilà. Bref, c'est bien un peu d'avoir du fun de temps en temps. L'idée, elle est toute simple, c'est que, admettons, tu fais des sacs à main, tu vas lancer une nouvelle plateforme de coaching sportif, de coaching pour bricoler soi-même le dimanche, et voilà. J'en sais rien, quel que soit ton métier, quelle que soit ton industrie aujourd'hui, tu fais un beau site internet de quelques pages, accueil, à propos, une page de vente, et tu peux dire explicitement que ton produit ne sera livrable que dans 3 mois, mais que pour financer, maintenant, tu as besoin d'atteindre, par exemple, 50 pré-inscrits. Imaginons que ton produit coûte 250 euros, et là, tu fais les pré-inscriptions à 100 euros. C'est-à-dire que les 50 membres qui s'inscrivent maintenant vont payer 100 euros, ils auront droit à ton produit qui vaut 250 euros, et voilà. Et grâce à ça, tu vas pouvoir financer ton produit, pouvoir financer les premières étapes qui vont permettre d'avancer de manière sereine, voilà. Et malgré tout, toi, si tu arrives à vendre 50 pré-inscriptions à ton service, que tu factures ça 100 euros, ça te fait un budget de 5 000 euros, comme ça, c'est 5 000 euros qui peuvent changer ta vie, c'est 5 000 euros qui peuvent changer la manière dont tu vois le financement. Pourquoi je te dis tout ça ? Ce n'est pas juste l'aspect de l'argent, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est tout simplement l'idée que si aujourd'hui, tu es capable de pré-vendre ton produit, tu mets en place un petit site web, tu pousses avec un peu de publicité sur Facebook, etc., par exemple, sur ton bouche-oreille, ton réseau, quoi, bref. Bien sûr qu'il y a toute une logique marketing à avoir derrière. Tu vends 50 pré-inscriptions à 100 euros, tu viens de faire une chose extraordinaire. Tu viens de prouver au monde que ton produit intéresse du monde. Tu viens de prouver qu'il y a des gens sur Terre qui sont prêts à payer 100 euros pour ton produit. Et ça, ça a un nom, ça s'appelle l'attraction. L'attraction, c'est quand tu démontres, c'est quand tu publies ton produit, tu mets en ligne quelque chose et que des gens sont tout de suite prêts à l'acheter. Tu viens de démontrer que ton idée, ton concept, la manière dont tu le vends est la bonne. Et crois-moi, crois-moi l'ami, si demain, tu as un produit sur lequel tu as 50 pré-inscrits, quelle que soit la valeur de ton offre, derrière ça, il n'y a aucun banquier qui te dira non. Les banquiers qui disent non à ce genre de choses, c'est des cons, c'est pas avec eux qu'il faut travailler. Mais un banquier à qui tu expliques que tu as prouvé le concept qu'il y a déjà 50 pré-inscrits, que ça a généré 5000 euros de cash, ton banquier n'aura aucun problème à te prêter 5, 10, 15, 20 000 euros en plus. Bien entendu, tout dépend de ta situation financière et comment tu étais sérieux avec lui au préalable. Ça, c'est des choses qui m'échappent sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Mais à partir du moment où tu as une situation clean, stable, etc., c'est excellent. Et pareil, en love money, en crowdfunding, si tu as aujourd'hui pré-vendu 50 pré-inscriptions, derrière, tu es encore plus légitime pour faire de love money, du crowdfunding, etc. Donc, c'est vraiment à considérer au sujet. Alors, je t'ai préparé une méthode en 4 étapes, 4 étapes toutes bêtes. Alors, c'est vraiment une méthode qui est loin d'être exhaustive, juste pour un peu structurer le procédé. On est déjà à 13 minutes. Mon objectif, tu sais, c'est de faire des épisodes à 15 minutes. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et mettre un pouce en l'air si tu aimes le sujet du jour. Une première étape, c'est avoir un projet clair. Qu'est-ce que tu veux obtenir ? Rappelle-toi, il faut toujours visualiser son objectif, le rendre le plus concret possible. Et plus ton projet sera concret, plus tu pourras vendre des pré-inscriptions, plus l'offre sera simple et plus tu dois travailler sur les bénéfices évidents, les bénéfices directs que tes futurs utilisateurs vont avoir. Si tu veux pré-vendre le produit, il faut tout de suite leur expliquer qu'est-ce que ça va changer dans leur vie. Ça, c'est la première étape. Prendre un projet clair, rendre l'offre simple et parler des bénéfices clients immédiats. La deuxième étape qu'il te faut avoir, c'est de mettre en place un site internet propre qui communique l'enthousiasme, ta motivation, ton énergie à faire se produire. Alors typiquement, évidemment, faire la vidéo, faire des podcasts, c'est un excellent système pour parler de tout ça et communiquer ta motivation. Mais un site propre, clair, ça peut être un blog, ça peut être... Il y a plein de manières, mais quelque chose en ligne sur lequel on puisse se trouver, sur lequel on puisse se référer, voir des photos, voir des photos du futur atelier, du futur produit, quoi. Bref, tout ce qui va consister à rendre vraiment concret et visuel ton produit. Troisième étape, ça c'est très important, il faut te construire ta communauté. Un co-founding, du financement participatif, de la love money, ça marche si et seulement si il y a une belle communauté derrière. Alors pas forcément une très grosse communauté, mais il faut commencer à être capable à créer de l'adhésion derrière ton projet, des gens qui te suivent, qui viennent te voir, qui te posent des questions, qui partagent sur les réseaux sociaux, créer de l'enthousiasme, créer ce partage comme ça social. Donc construire sa communauté, c'est un élément qui peut demander plus ou moins de travail en fonction de ton avancement au niveau de tes compétences, des réseaux sociaux, de comment tu travailles avec Facebook, YouTube, etc. Mais ça vaut vraiment la peine de le faire, parce que c'est le premier levier qui va permettre de passer de zéro à une vue de fond qui t'intéresse. Alors je te réfère directement à deux épisodes, l'épisode 91 et l'épisode 179, dans lequel justement je parle de marketing communautaire, et dans l'autre comment faire justement du community management. Et quatrième point, c'est évidemment faire différentes vidéos sur lesquelles tu présentes ton produit, le service, etc. que tu vas créer, plusieurs vidéos qui parlent la même chose, avec le même objectif derrière, avec un appel à l'action, et de les abtester, c'est-à-dire de les tester. Tu fais par exemple quatre vidéos qui expliquent la même chose, quatre vidéos qui ont le même objectif, donc l'inscription de mailing list, la préinscription, comme tu veux, mais à chaque fois tu changes la manière de l'expliquer. Par exemple, la première, tu commences à expliquer qui tu es, comment tu as trouvé le produit, la deuxième, tu commences à parler des bénéfices clients, etc. Tu fais différentes variantes, comme ça, tu les mets sur YouTube, et tu les testes. Et tu regardes lesquelles convertissent le mieux, etc. Donc ça, le sujet du jour, c'est vraiment le financement. Comment on fait pour abtester des vidéos ? Je t'invite à regarder sur YouTube, abtest vidéo par exemple, ou sinon à regarder dans mon blog, tu vas sur biz200.fr slash blog, je traite aussi de ce sujet-là. Et comme ça, tu vas te rendre compte qu'il y a des vidéos. Sur les quatre vidéos, il y en a deux, par exemple, qui ne vont pas du tout marcher, qui ne vont pas produire de résultats. Il y en a deux qui vont produire de résultats. Donc du coup, va savoir maintenant laquelle des deux tu vas garder. Voilà mes très chers amis, moi ça m'intéresse vraiment d'avoir ton témoignage à propos du crowdfunding, de la love money. Si tu as fait ça, toi, déjà dans ton passé, si tu vas le faire là bientôt, si tu as des amis qui l'ont fait, partage l'épisode avec eux, et mets en commentaire comment tu vois le financement participatif, comment tu imagines l'aide que tu as besoin pour faire réaliser ton crowdfunding, ta love money. Si tu as déjà fait ça, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton témoignage dans l'émission directe, si tu veux parler de ton entreprise et nous raconter comment tu as levé des fonds avec du financement participatif, eh bien, fais-toi connaître dans les commentaires de la vidéo. Sinon, tu vas sur biz200.fr slash contact. N'hésite pas, moi ça fera plaisir de partager ton expérience et de faire un petit coup de promo pour ton business. C'est gratuit, bien sûr, ça s'est basé sur le win-win. On est déjà à 18 minutes, fais chier, j'avais promis de faire des épisodes à 15 minutes, mais bon, allez, je te lève, je te dis à demain. Demain, on va voir comment lancer son super site, comment bien commencer son site web, les étapes de base pour ça. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et bon après-midi, bye bye.